Cette nouvelle des plus tragiques est l'occasion de vous inviter ce soir à la plus grande prudence sur nos routes. Les dangers du numérique sont rappelés autour d'une opération dédiée aux scolaires. Cette opération se déroule aux abîmes avec un objectif de sensibiliser notre jeunesse sur les risques que comporte le monde virtuel. Cette initiative est à mettre à l'actif de la maison de la parentalité aux abîmes afin d'éviter toute forme de dérapage lié au numérique. Les précisions de la directrice de la maison de la parentalité aux abîmes, elle est interrogée par Francia Rosamont. Cela se passe sous l'objectif de la caméra de Patrice Pellerin. La maison de la parentalité est un service communal d'aide et d'accompagnement sur le soutien éducatif et parental. On est là pour accompagner les parents dans leur fonction parentale au quotidien aux côtés de leurs enfants. Actuellement, quelle action vous menez ? Actuellement, nous avons une action sur les préventions aux risques du numérique qu'on met en place en direction des 35 établissements de la ville des abîmes. Cela va s'étaler jusqu'à juin 2023. On travaille en partenariat avec le bus de la parentalité, qui est un bus départemental qui est géré par l'UDAF, notamment par le centre social de Port-Louis. Avec qui nous travaillons et qui est quand même ce bus, l'avantage c'est qu'il est itinérant. Ce qui nous permet d'aller à la rencontre des élèves et d'avoir les outils, les moyens numériques, en tout cas en termes de petites vidéos d'animation pour pouvoir projeter aux enfants. Depuis que vous avez commencé, est-ce que vous pensez, est-ce que vous sentez que les parents jouent le jeu ? Alors là, ce n'est pas spécialement à aujourd'hui pour les parents, mais beaucoup pour les classes de CE2, CM1, CM2. Donc là, nous travaillons sur le premier usage du smartphone, les dangers de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Internet. Les risques, quand on joue trop longtemps dans des jeux vidéo, tout ce qui est malveillance, mais aussi cyberharcèlement, le cyberharcèlement. Donc c'est vraiment mieux outiller les enfants, permettre, puisqu'on sait très bien que les enfants, ils ont très tôt le téléphone, ils ont très tôt des tablettes, et qu'ils utilisent soit les tablettes qu'on leur a offertes, soit ceux des parents, et bien souvent, ils ne sont pas accompagnés, il n'y a pas de contrôle parental. Donc c'est vraiment pour permettre aux enfants d'être au fait des dangers qu'ils peuvent encourir, même si on parle aussi des bienfaits des réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada